Autre animal, et là on bascule dans un tout autre univers, ses chevaux sont capables de réaliser des figures remarquables, peut-être des futurs champions olympiques. Bienvenue dans la très prestigieuse école du cadre noir de Saumur, c'est l'élite de la cavalerie. Elle nous a ouvert ses portes, on est frappé par l'exigence, l'excellence qui y règne. Marine Giraud, Xavier Bertrand et Nathan Minguet. Ils cultivent l'excellence à la française. Les écuyers du cadre noir sont les gardiens de notre tradition équestre. Ils célèbrent la légèreté, la grâce, la maîtrise de chaque mouvement. Auprès d'eux, l'espace d'un instant, les chevaux s'envolent. Et leur talent est de ne rien laisser paraître des heures de travail effectuées sur leur site historique à Saumur. Gildas, le maître de manège, dirige un entraînement. Il commence par travailler l'accroupade. Donc on cherche à mettre le cheval un peu en équilibre, plus sur ses épaules. Là, bien, ouais. Ok, très bien. Très bien, on laisse souffler deux minutes et puis on refait la même chose sans toucher. La figure ne dure qu'un instant, mais elle nécessite toute l'attention du cheval et du cavalier. Alors elle est répétée, encore et encore, rien n'est laissé au hasard. Il faut qu'on ait la souplesse, mais la souplesse ne veut pas dire mollesse. A croire que les deux ne font qu'un. Pourtant, Guillaume le cavalier donne bien un signal, très discret. Pour réaliser la courbette, un équilibre arrière cette fois-ci, il faut surveiller ses pieds. Ah, bien, Loulou. C'est toute une préparation globale dans notre corps, dans les rênes, dans le contact, dans l'activité qu'on va lui demander. Et après, il y a l'élément déclencheur avec les jambes. Là, il est prêt. Le cadre noir ne compte que 31 écuyers comme Guillaume et Gildas. Un poste prestigieux et historique, puisqu'il date du 19e siècle. Leur mission, enseigner et transmettre ce patrimoine. On a un devoir d'exemplarité auprès du monde extérieur, des élèves que nous avons. La tenue doit être propre, belle, les bottes doivent être tirées tous les jours. Et les jeunes sont logés à la même enseigne. Myriam ne manque pas de donner un coup à ses bottes avant son cours. Sinon, on se fait gros. Bonne en malant, Utopie, son binôme de classe, doit aussi y passer. Ah, là, 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 là. C'est le premier contact avec le cheval, donc on ne les brosse pas juste pour que ça fasse joli, mais aussi pour vérifier s'il n'y a pas des petites blessures. Aussi pour voir l'état moral, mental du cheval en général. Donc si on ouvre la porte du box et qu'ils viennent vers nous directement, c'est plutôt bon signe. A priori, aujourd'hui, Utopie est d'attaque. Les deux finissent de s'équiper et le cours peut commencer. Au programme cet après-midi, du cross, un long parcours d'obstacles en pleine nature. Je ne l'ai pas vu, j'ai fait très loin. Voilà, et en fait, on vient chercher quasiment l'axe du deuxième sur le premier, on est d'accord ? C'est l'une des trois disciplines olympiques enseignées ici. Ils ont aussi du dressage et du CSO pour en faire des cavaliers complets. Ces élèves sont destinés à de belles carrières dans l'équitation française. Certains dirigeront des centres, d'autres seront peut-être des champions olympiques. Myriam compte bien devenir un jour elle-même formatrice. Mais avant, il y a quelques obstacles à sauter et beaucoup de travail. J'ai un cheval qui est très expérimenté sur le cross, qui a beaucoup de métiers, donc ça c'est super. Mais par contre, il manque un peu de sang de temps en temps. Donc à moi de le garder vraiment dans mes aides et lui montrer le chemin à prendre. Le cadre est plutôt inspirant car ici, les jeunes cavaliers s'entraînent aux côtés des grands. Là, toc verte, on a un champion olympique, Nicolas Touzin. Thomas est la chance des élèves. Il était à leur place il y a 25 ans. Aujourd'hui, il est lui-même devenu écuyer. En plus, j'enseigne dans la formation que je faisais. Donc non, c'est très agréable. C'est une grande chance. Chaque année, des dizaines de cavaliers sortent diplômés de la prestigieuse école du cadre noir. L'équitation de tradition française n'est pas prête de s'éteindre. Depuis 2011, elle est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.